Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs, je vous dis bonsoir, bonsoir, bonsoir Mesdames et Messieurs, je vous dis bonsoir, 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 je vous dis bonsoir Mesdames et Messieurs, et je zoome sur cette femme qui m'avait donné la vie, qui s'appelait Hélène Bonzozzi, décédée le dimanche 6 juin 2023 au village Monsacrala. Je vous dis bonsoir Mesdames et Messieurs, car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et par lui, et avec lui ceux qui sont morts. Merci à Richard. Merci pour ça. Je vous dis bonsoir Mesdames et Messieurs, et je vous attends. Faites-moi signe si vous êtes connectés. Voilà, ça commence, oui, vous êtes connectés. Je vous attends Mesdames et Messieurs, et je vous dis merci d'avance. Merci pour vos encouragements Mesdames et Messieurs, merci à tout le monde. Du fond de cœur, je vous dis merci. Merci pour tout et pour tout, pour vos encouragements, pour vos doléances. Merci à Rita Caprice, merci à tout le monde. J'ai été submergé de messages Mesdames et Messieurs, je vous dis bonsoir, je vous dis merci aussi. Je ne pourrai pas citer le nom de toutes les personnes, mais je vous dis merci de tout cœur, de tout cœur. Il y a eu des anonymes que je ne connaissais pas, j'ai vu une solidarité, je ne suis pas étonné, mais je suis ravi, mesdames et messieurs, ravi de savoir qu'on peut compter sur les autres, même ceux qui sont dans l'ombre, ceux et celles qui sont dans l'ombre. J'ai été bluffé. J'ai été bluffé. Mesdames et Messieurs, je vous dis bonsoir encore pour une énième fois. Voilà, mesdames et messieurs, je vous dis merci déjà, merci d'avance pour tout ce que vous avez fait, merci pour vos messages de soutien, merci énormément. Bon, maintenant, je vais faire une émission, une émission où je vais faire appel à ma petite sagesse si j'en ai. Et comme d'habitude, je vais dire les choses telles qu'elles sont, parce qu'il faudrait que nous soyons dans la vérité. Et pour être dans la vérité, mesdames et messieurs, voilà, il ne s'agit pas seulement d'une maman que je pleure, mais il y a beaucoup de choses dedans. Je vous fais écouter, je vous fais écouter ça, ça fait partie des chansons que j'écoutais, qu'elles me faisaient écouter. Une maman, elle a quel rôle, une maman ? La maman, elle a quel rôle, une maman, elle a quel rôle, une maman ? Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. 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 là parce qu'il faut enterrer ma banque jeudi mercredi. Elle ne pouvait pas faire trois jours sinon elle allait souhaiter. Donc il fallait obligatoirement monter mardi et l'enterrer mercredi. Il fallait louer un camion. Ils ont réservé un camion que vous appelez BG, je pense. J'étais en train de devoir mes notes. Et finalement, le camionet leur a demandé 150.000. 150.000 est égal à 225 euros. La petite famille avait réussi à récupérer 50.000, c'est-à-dire 80 euros, qu'ils ont donné en avance aux camions pour réserver pour le mardi. Entre temps, ici en France, j'ai mon frère ici de l'autre jumelle de ma mère. Parce que moi je suis né de la première jumelle. Mon frère qui est ici est né de la deuxième jumelle. Lui, il s'est décidé à lui tout seul d'acheter le cercueil de maman. C'est sa mère. Moi je suis né, la première jumelle, la deuxième jumelle, c'est sa mère. Il a dit, moi j'achète le cercueil de maman. C'est lui qui a acheté le cercueil. Il a envoyé l'argent mardi. Et en même temps, il s'est dit que, bon, comme nous avons déjà perdu notre oncle, donc il fallait en même temps faire deux tombeaux une bonne fois pour toutes. Donc le mardi à 8 heures, mon grand frère ici a envoyé l'argent pour les gras, pour le cercueil et pour le camion. Vous voyez donc, on peut, on peut s'en sortir sans d'abord compter sur les autres. C'est pourquoi je vous parle déjà des liens familiales. Il faut qu'elles soient déjà soudées. Vous voyez, les petits ont réussi à avoir 50 000 et ici on leur a envoyé l'argent. Finalement, effectivement, le mardi, 25 personnes sont montées au village Manzakallah. Donc les 25 personnes, c'est la nouvelle génération de notre famille. Et il y a un problème, mesdames et messieurs. Maintenant, le cercueil, comme il était conçu à Brazzaville, il fallait avoir, je ne sais pas, un document qui devrait permettre à ce cercueil-là de sortir vers le, comment vous appelez ça, vers le pont de Dieu. Puisqu'il y a, il y a une frontière qui est là-bas, qu'il faut manquer les papiers comme quoi que vous avez acheté ce cercueil-là. Il y a un problème, mesdames et messieurs. Le problème, c'est que je découvre maintenant que les cercueils et en même temps, les corbières sont devenus la propriété de la fille du chef de l'État. Ce que je viens de dire, c'est que vous n'avez pas le droit d'acheter un cercueil ailleurs. Il faut acheter un cercueil à la mairie. Et ce bus, ce n'est là, appartient à la fille du chef de l'État. Les corbières les cercueils Et là, on me dit que un cercueil, au niveau de la mairie il commence à partir de 200 000 ou 250 000 francs CFA. Or, le cercueil de ma mère, c'est un cercueil qui a coûté 90 000 Donc la mairie, à partir du moment où nous avons acheté un cercueil ailleurs donc il fallait payer une pénalité de 15 500 francs CFA parce que vous n'avez pas acheté ce cercueil à la mairie. Et ce bus, ce n'est là, appartient à la fille du chef de l'État. Je reviendrai sur ce sujet-là. Vous voyez comment nous sommes pénalisés ? 15 500 parce que vous n'avez pas acheté. Donc c'est-à-dire que qu'on vous oblige d'aller acheter à la mairie. Et à la mairie, il y a des cercueils qui vont jusqu'à 1 million. C'est-à-dire qu'il faut les habiller comme mon petit frère était en train de me dire. Les cercueils commencent à partir de 200 000 et puis il y a des services. On peut mettre le vernis, on peut mettre le fornicat. Il faut l'habiller. Donc ce cercueil peut arriver jusqu'à 1 million. Donc c'est-à-dire qu'on vous vend des services que ma mère n'a pas besoin. Il n'y a pas besoin de fornicat. Il n'y a pas besoin de vernis. Donc il fallait payer 15 500 francs CFA. Mais comme au Congo, c'est le relationnel, c'est-à-dire que tout marche avec les relations. Mon petit frère a usé aussi de ces relations. Finalement, les 15 500 francs CFA qu'on devrait payer pour les pénalités n'ont pas été payés parce qu'il a fait jouer ses relations. Bon, c'est bien beau qu'on n'a pas payé. Mais, mesdames et messieurs, c'est bien beau qu'on n'a pas payé 15 500 pénalités parce que mon petit frère a eu cette relation-là qui a intervenu. Mais quand on regarde, imaginez un seul instant que mon petit frère n'avait personne qui n'avait pas cette relation-là. Vous voyez, ma petite famille avait à peine réunis 50 000 francs. Et l'argent, heureusement que mon grand frère ici a débloqué la situation. Vous voyez donc, les gens qui étaient là, qui avaient à peine 50 000 francs, qui leur manquaient encore 100 000 pour le camion, ils n'avaient pas encore le cercueil, ils n'avaient pas encore les gras. Il fallait encore payer 15 500, mesdames et messieurs. nous sommes pénalisés par ce pouvoir-là. Nous sommes pénalisés par ce pouvoir-là. Mais je reviendrai dans un autre sujet par rapport à ça. Finalement, effectivement, ils n'ont pas payé 15 500, ils ont à peine payé le cercueil. Et là, on est en train de me dire que lorsque vous êtes un indigène et que vous avez un mort dans votre famille que vous n'arrivez pas à enterrer puisque les les cercueils coûtent cher, il paraît que la mairie prend ce corps, s'ils attendent pendant trois mois, par exemple, à la morgue, il n'y a personne, ils vont aller l'enterrer. Sur un délai de trois mois, s'ils voient qu'il n'y a personne qui vient, c'est un corps qui est abandonné. Ils mettent tout simplement une planche blanche grattée. Ils mettent des clous. Ils mettent deux ou trois gras. ils vont vous enterrer comme ça. C'est-à-dire qu'ils s'emmerdent pas. Alors, par exemple, pour ma mère, il a fallu minimum, qu'est-ce qu'on dit, minimum dix gras. Vous voyez, minimum dix gras. Alors là-bas, à la morgue, si vous êtes là, s'il n'y a personne, on mettra à peine trois gras. Et puis bon, on va mettre des planches, comment on a dit, des planches, une planche blanche grattée, on met des clous et puis bon, basta, vous êtes mort et puis vous partez comme ça, donc voilà, que vous allez soigner là-bas ou pas, c'est pas un problème. Donc on met à peine deux gras. Donc voilà, donc mesdames et messieurs, finalement, avec dix gras, minimum, maximum, donc ils ont pu démarrer, ils sont partis, ils ont loué le camion, ils sont partis mardi. ils ont démarré mardi à onze heures à dix kilomètres de mon village. Le camion est tombé en panne au village de, voilà, le village de madame Samba, c'est-à-dire le village de Olga Malembe. le camion est tombé en panne au village de Yasa, de Olga Malembe, à vous là, c'est à dix kilomètres de mon village. Et finalement, ils se sont dit, comment faire ? Ils ont trouvé quelqu'un qui avait un vélo, ils l'ont payé pour qu'il aille à dix kilomètres, c'est-à-dire qu'il aille à Manzakala, qu'il aille appeler le village, ma famille, pour qu'ils viennent chercher le cercueil à vous là. Parce qu'il fallait que le cercueil arrive jusqu'à Manzakala parce que le mercredi, il fallait enterrer ma bandes, puisque ça allait faire trois jours, sinon ça allait sointer. Le cycliste est parti, à Manzakala, il a fait dix kilomètres, la famille est venue à pied, dix kilomètres, récupérer le cercueil, récupérer aussi les vivres qui étaient là-bas parce qu'ils ont ramené aussi à manger, ils ont ramené aussi quelques casiers aussi, quelques casiers de vin parce qu'il fallait préparer la veille. Vous voyez, mesdames et messieurs, voilà, donc, la solidarité du village. dix kilomètres de Manzakala jusqu'à Vula, ils sont encore repartis, dix kilomètres de Vula jusqu'à Manzakala. Finalement, ma mère a été enterrée le mercredi. je n'ai pas d'image puisqu'il y a un problème de batterie, les petits qui sont là-bas n'ont plus de batterie, c'est le village, il faut ravitailler ses téléphones, voilà, tout simplement pour dire que ça s'est bien passé. ma mère a pris au moins une heure du temps. Elle a dit adieu à tout le village comme vous le savez, c'était la doyenne, elle a pris une heure, une heure du temps, voilà, avant de s'en aller, donc, ma mère a été enterrée, mesdames et messieurs, le mercredi. Je n'ai pas encore d'image, j'attends qu'on puisse me donner les images et puis je viendrai les partager. Voilà, mesdames et messieurs, ma mère a été enterrée, grâce à vous. Comme je l'ai dit lorsque je parlais de la cagnotte, mesdames et messieurs, sur la cagnotte, je vais tenir, je vais, je vais insister sur la cagnotte, mesdames et messieurs. Il faut qu'on aille dans la vérité, mesdames et messieurs. J'avais dit que je ne prenais pas la cagnotte, mais j'ai été submergé sur messengers. j'ai été submergé sur WhatsApp, j'ai eu des propositions, merci de ce de la vraie. J'ai eu des gens qui m'ont demandé des liens pour m'envoyer l'argent. Des anonymes, des gens que je connais. j'ai été submergé, mesdames et messieurs, ce qui revient à dire que si nous prions en vrai, je ne dis pas que je prie en vrai, ce serait de la prétention, mais si nous sommes dans la vérité, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous, mesdames et messieurs ? Je n'avais pas un euro. Mais j'ai de quoi maintenant aujourd'hui avec ce que les autres m'ont donné réaliser ce qu'on appelle un cimédiaire de ma mère. Avec ce que vous m'avez donné, je ne vais pas donner les noms des personnes qui m'ont envoyé de l'argent pour la simple raison maintenant les cagnottes. Je reviens sur les cagnottes. Les cagnottes posent maintenant des problèmes. Je veux parler en Lari, je veux parler en Kikongo, je veux parler en français. Les cagnottes n'ont pas de problème. C'est un peu mon cando. Quand on a un cagnottes, il y a un cando. Mon cando. Quand il y a un cagnottes, il, 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 il. Il, il. Je ne vous donne pas les noms de personnes. Parce que ces personnes qui m'ont donné, peut-être ne vous ont pas donné lorsque vous avez eu des problèmes. Peut-être que ces personnes-là n'avaient rien. Mais vous allez dire, ah mais oui, mais moi quand j'avais un problème, ça fait 20 ans que nous sommes amis. Elle ne m'a rien donné cette personne-là. J'ai entendu qu'elle a donné 100 euros au ministère de la SAD. Ça commence à poser des problèmes, mesdames et messieurs. J'ai dit qu'on doit prendre de la hauteur. Il faut maintenant qu'on puisse d'abord prendre d'abord tout nous-mêmes. Comme dans l'ancien temps, lorsqu'on avait des veillées, on mettait des cahiers. Il n'y avait pas de cagnotes. On comptait d'abord sur soi-même avant que les amis ne viennent nous voir. Je pense qu'il est mieux qu'on revienne encore sur ces fondamentaux-là. Parce qu'il y en a qui vont ridiculiser les autres à travers les cagnotes. Qui vont se dire, ah mais moi, je n'ai pas de cagnotes. Je n'ai pas de cagnotes. Ah mais moi, je n'ai pas de cagnotes. Je n'ai pas de cagnotes. Je n'ai pas de cagnotes. Il y a combien de temps ? Les cagnotes sont les sources de bienté. Et puis ces histoires de cagnotes-là. Mesdames et messieurs, je vous dis par exemple, je vous donne mon exemple. Ma mère était morte. Il n'y avait rien. Mais les petits ont cotisé. On a gagné 50 000. Et après, le lendemain, mon frère a envoyé l'argent. Moi, je n'ai pas encore envoyé. Mais ma mère a été enterrée. Parce que les cagnotes aujourd'hui, il y en a qui commencent à en faire. Un business. C'est la raison pour laquelle vous voyez que les autres commencent à hésiter. En 2020, oui, on avait compris qu'il fallait faire les cagnotes. Mais les gens ont abusé. Tellement abusé que certaines personnes ne veulent plus mettre l'argent dans les cagnotes. Parce que ça devient comme un business. Ça devient un dessin. Il y a d'autres personnes qui commencent comme... Moi, je pouvais le faire comme tout le monde. Je savais que ma mère était devenue vieille. Je rentre dans des cagnotes mutuelles. Et je rafrais la mise. Il y en a qui le font maintenant. faite ma voi va être fiker mais souvent sa mère pour ne pas bouger à l'amour donc sa mère devient étachée ça devient indécent ça devient satanique mesdames et messieurs je vais quand même dire le nom d'une personne qui m'a appelé pour me donner un euro j'ai dit non à cette personne je vais quand même citer cette personne là j'ai demandé son autorisation Rita Caprice Edith, mesdames et messieurs la créatrice de moi c'est moi c'est les bouddhas mesdames et messieurs l'année passée Rita Caprice avait perdu son fils de 41 ans qu'elle avait eu dans sa jeunesse ce garçon était mort au Maroc cette année il n'y a même pas un mois de cela Rita Caprice a perdu son mari et vous voyez lorsqu'elle m'appelle elle me dit mais mon frère envoie moi le lien je lui ai dit mais non pas toi c'est pas possible pas toi une autre personne je vais prendre un euro d'une autre personne mais je ne prendrai pas elle m'a dit mais je dis mais non moi ma mère sera enterrée toi qui viens de perdre du coup deux personnes et je vais prendre ton argent j'ai dit non mesdames et messieurs c'est là où j'ai dit de prendre la route c'est pas l'argent et finalement heureusement que j'avais dit non mesdames et messieurs et j'ai appris je vais le faire devant vous pourquoi je parle de je vais y aller chez Rita Caprice en même temps que vous mesdames et messieurs n'écoutez pas Rita Caprice mesdames et messieurs c'est les cagnottes c'est Rita Caprice qui est connue qui connait du monde qui a perdu un mari mesdames et messieurs faites un don pour aider Rita Caprice j'avais fait ça permettez mesdames et messieurs il y a eu deux personnes 80 et 50 euros ce qui fait 130 euros comment une femme peut enterrer son mari avec 130 euros je vous pose la question mesdames et messieurs comment une femme peut enterrer son mari avec 130 euros voilà voici les 130 euros alors qu'elle avait besoin de 3000 heureusement que j'avais dit non mais elle a réussi aussi à enterrer son mari avec avec l'apport de sa petite soeur elle a réussi à enterrer son mari donc quand je regarde tout ça je me dis à quoi ça sert de mettre les cagnottes sinon ils allaient rentrer dans le ridicule c'est ce que j'ai dit les gens viennent regarder maintenant ils regardent vous voyez mesdames et messieurs 130 euros mais comme je dis si Dieu est avec nous qui sera contre nous il est à caprice à enterrer son mari avec l'appui de sa petite soeur donc si on regarde bien la moralité dans cette histoire il ne faudrait plus qu'on compte sur quelqu'un d'où je disais qu'il faut faire attention avec nos liens familiaux si nous sommes soudés d'abord en famille et après nous avons des amis c'est ce qui s'est passé moi ma petite famille je vous ai dit mesdames et messieurs nous sommes soudés à 95% 50 000 ils l'ont eu ils ont donné et nous on somme deux ici mon grand frère qui est là de l'autre côté il a donné l'argent et puis ça a été et moi ce que je veux envoyer ce que vous m'avez envoyé c'est ce que j'enverrai d'ici samedi pour qu'on puisse faire le tombeur de ma mère mais il faut d'abord compter sur soi mesdames et messieurs parce que si nous comptons sur les autres si nous comptons sur les cagnottes nous serons ridiculisés la cagnotte devient maintenant un truc qui peut vous ridiculiser qui peut vous manquer du respect parce que mon tour d'un coup t'es là t'as la 20 20 euros parce que 20 euros parce que 20 euros il faut se manquer respect donc faisons attention à nos familles soyons d'abord unis en famille et après nous avons encore nos propres familles c'est à dire nos amis que nous avons commencé depuis le bas âge que nous avons grandi ensemble et les amis viennent de nous aider après mais aujourd'hui les gens parfois ne comptent plus sur eux que sur les autres or il est écrit dans la bible aide toi et le ciel t'aidera revenons aux fondamentaux ici il n'y avait pas de cagnotte il y avait des cahiers on partiront de visite je vais terminer mesdames et messieurs il n'y aura pas de veillée pour ma mère nous nous sommes entendus comme ça ça fait partie des dépenses inutiles elle est morte au village et elle était enterrée au village pourquoi faire une veillée à Bradaville faire encore une veillée ça signifie quoi solliciter encore les gens qu'on nous donne l'argent pour qu'on fasse une veillée pour qu'on achète à manger pour qu'on achète à boire et ça vous le faites vous allez demander à qui vous allez encore solliciter les gens pour faire quoi il n'y aura pas de veillée mesdames et messieurs nous nous sommes entendus comme ça dès que ma petite famille quittera Mandzakala elle fera un pot au niveau du Congo Bradaville avec les personnes qui étaient là qui leur ont aidé à quoi ça sert une veillée dans la mesure où il y a eu une veillée au village et après on demanderait une messe voilà il faut qu'on fasse attention solliciter les autres oui mais à quel prix on va les solliciter mesdames et messieurs je vous dis merci de tout coeur merci de tout coeur voilà j'ai je ne peux pas citer les noms mais mesdames et messieurs je pense que la la leçon dans cette histoire là je veux prendre 10 minutes d'habitude je finis à 20h je vais finir à 20h10 mesdames et messieurs la leçon dans cette histoire la dernière fois que je suis passé à l'émission de à l'émission de le Pébrezani il y a peut-être deux ans trois ans ce dernier m'avait posé la question de savoir si c'était à refaire j'avais dit si c'était à refaire je referais la même chose mais depuis la mort de ma mère je pense que si c'était à refaire aujourd'hui je ne referais pas la même chose je dois tirer des leçons mesdames et messieurs et je reviendrai sur ça je vais tirer les leçons parce que j'avais dit que c'était à refaire que je ne regrettais pas ce que j'avais fait mais aujourd'hui je regrette parce que si j'étais intégré si j'étais venu comme les autres si j'avais travaillé j'aurais pu avoir un chéquier j'aurais pu avoir une carte bleue j'aurais pu avoir mes papiers comme tout le monde peut-être que je serais parti enterrer ma mère je ne peux que m'en prendre à moi-même aujourd'hui ça ça me pèse donc c'est la raison pour laquelle je dis si c'était à refaire aujourd'hui là où je vous parle mesdames et messieurs si c'était à refaire je ne referais plus les mêmes erreurs parce qu'aujourd'hui elles me pénalisent ces erreurs-là le banditisme le bad boy que j'étais qui gagnait l'argent facilement mais qui est piégé aujourd'hui qui n'a pas de papier qui n'a pas d'économie qui n'a pas de chéquier qui n'a pas de carte bleue les trucs élémentaires que vous avez que je n'ai pas alors que ça fait 41 ans que je suis en France et parmi vous il y a des gens qui ont acheté alors si c'était à refaire mesdames et messieurs non je ne refaire pas la même chose je ferai comme ce que vous êtes en train de faire faire une formation travailler peut-être en intérim essayer d'avoir un CDI être normal être intègre respecter la loi ce que je n'ai pas fait mesdames et messieurs aujourd'hui ça me pèse voilà donc j'attire l'attention à tous ces jeunes qui sont là nos enfants bonsoir à mes rôles nos enfants qui ne reproduisent pas les mêmes erreurs que moi j'ai fait la preuve en est je suis en train de payer je ne peux pas voyager je ne peux pas enterrer ma mère je n'ai pas de chéquier je n'ai pas de carte bleue je n'ai pas d'économie je n'ai pas de compte bancaire je n'ai pas d'assurance vie d'assurance et d'essai alors si c'est à refaire non je ne refairai pas la même chose mesdames et messieurs voilà c'est la leçon que je tire de cette mort que ça serve aussi de leçon à nos jeunes quand j'entends que nous avons des enfants qui sont des rails et barreaux dites à ces enfants-là qu'ils viennent écouter ce que je suis en train de dire aujourd'hui c'est bien beau lorsqu'on est jeune on peut faire des bêtises mais ça nous rattrape moi je ne savais pas que ça pouvait me rattraper c'est bien beau je ne savais pas que ça allait me rattraper mesdames et messieurs donc dites aux enfants que même le bataille il est égal au moitié aujourd'hui ce sont des mineurs ce sont des des petits jeunes et demain ils seront les adultes et tout ça ça va rester dans le fichier des renseignements généraux ça va rester dans le fichier de la police donc dans deux matins même s'il a envie d'acheter dans le 16ème quand on regardera son CV on va se dire celui-là c'est pas intéressant il est dans le 16ème c'est un petit bandit c'est pas bon pour nos enfants même pour avoir du boulot on va d'abord regarder son CV on va se dire tiens celui-là il est né à Bondy dans le 93 oh là là celui-là il est né où à Grigny ah non 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 il ne peut pas vivre ici avec nous donc tout ça ce serait pénalisé donc mesdames messieurs essayez de péser sur l'éducation de vos enfants essayez de péser péser sur l'éducation de vos enfants moi j'ai échoué j'ai échoué sur tous les plans je n'aime pas qu'un seul rôle c'est de sortir par la grande porte c'est la raison pour laquelle je suis devenu pratiquement un médiateur social donc je viens pour vous dire de ne pas faire les mêmes erreurs que j'ai fait mesdames et messieurs il n'y a que ça comme rôle que j'ai maintenant voilà je reviendrai peut-être demain ou après demain mais je vous dis merci de tout cœur mesdames et messieurs merci à tout le monde je n'ai pas envie de dire comme je vous ai dit attention aux cagnottes cagnottes c'est 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 je vous ai donné un exemple. Voilà, Rita Caprice, 130 euros, mesdames et messieurs, comment une personne peut enterrer son mari avec 130 euros ? Je vous mets encore cette image-là, mais il a été enterré. Je vous montre, mesdames et messieurs, quelle que soit, même si on dit qu'il n'y a pas, mais 130 euros de personne, de dons. Il m'a dit qu'elle avait besoin de 3 000. Même si elle avait gagné 1 000 euros, ça pouvait se faire. À quoi ça sert pendant un mois de faire une cagnotte et récolter ? Ça, c'est... On ne peut pas dire foutage de gueule, mais c'est une façon de ridiculiser la personne. C'est une façon de ridiculiser. Mesdames et messieurs, merci en tout cas de tout cœur, vraiment de tout cœur, parce que... J'ai vu des gens qui se sont manifestés, même sur YouTube, qui m'ont dit qu'il faut... Je pense que... Voilà, je suis ravi aussi par rapport à ça, je me dis... Oui, parfois on va ne penser que je prêchais dans les déserts, non. En fait, il y a des gens qui vous regardent. Il y a des anonymes, mesdames et messieurs, qui m'ont appelé depuis Londres. Il y a des gens qui nous regardent, qui nous jugent. Et oui, parce que... Je ne peux pas dire que... Je suis un bon pasteur. Je ne suis pas un pasteur. Mais... Ça me met dans mes responsabilités de continuer ce chemin qui est le mien. Et d'intègre. Je suis ravi... De voir que... C'est... Oui. Là, tu te dis que oui. C'est le Tchanzam, Tchachika Monika. Parce que c'est des gens que je ne m'attendais pas, qui pouvaient m'appeler pour me donner un euro, pour me dire qu'il y a un cajou bonguera. Donc, finalement... Il faut qu'on soit seulement dans la vérité. Si nous sommes dans la vérité, je ne vois pas comment nous ne pourrons pas débloquer toutes les portes. Si nous sommes dans la vérité... C'est ce que j'ai dit. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? J'ai enterré ma mère. Je n'avais même pas un euro. J'ai de quoi, maintenant, sinon c'est la tombe de ma mère. Je vous dis merci. Si vous êtes avec nous, je vous dis merci. Mais je vous dis merci. Mais nous n'avons pas l'air. Nous n'avons pas l'air. Nous n'avons pas l'air. Prions... Dans la vérité. Si nous sommes dans la vérité, je ne vois pas... je ne vois pas comment nous n'allons pas débloquer les situations c'est quand nous sommes dans le faux et ceux qui nous regardent savent donc il faut faire attention il faut faire attention en tout cas merci mesdames et messieurs soyons dans la vérité continuez à prier dans la vérité rien que la vérité vous verrez qu'aucune porte ne sera fermée nous ouvrons toutes les portes il est dit que si vous fouillez la vérité la vérité finira par vous affranchir merci mesdames et messieurs je reviendrai peut-être demain sur un autre sujet en tout cas merci merci beaucoup merci Patricia Patouboukaka merci Brigitte Mabonzo merci Edith Bikino merci Clavie Mpolo merci Brigitte Mabonzo merci à toutes les personnes que je ne vois pas là que je vous dis merci merci à vous tous merci soyez béni merci à toi Arita Caprice et puis il y a aussi ça aussi je vais terminer par ça excusez-moi j'ai dit ceci à Arita Caprice s'il y a seulement deux personnes qui t'ont donné leurs dons ça signifie que Dieu aussi est en train de te montrer que toutes les personnes qui étaient autour de toi n'étaient pas des bonnes personnes pour toi parce que et je vais compléter sur ça aussi vous savez même à son enterrement lorsqu'elle a enterré son mari il y a eu à peine 60 personnes quand je pense qu'il y avait du monde derrière elle lorsqu'elle faisait ces événements de moi c'est moi c'est l'hypothéologie il y a à peine 60 parmi les 60 personnes il y a elle aussi il y a des femmes qui sont venues le prêter main forte des femmes qu'elle ne connaissait pas que chacun de nous tire les laissons mesdames et messieurs comptons d'abord sur nous avant de compter sur les autres donc la raison pour laquelle les liens familiaux il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas les couper d'abord en famille la famille d'abord les amis et les autres viendront après quand on va nous souder je vous ai dit mesdames et messieurs à 95% nous ne sommes pas riches je vous ai dit 50 000 sur 150 000 les petits il y avait à peine 50 000 mais nous sommes soudés c'est pas autour de l'argent les valeurs le respect le droit de naisse les 25 sont partis parce que nous sommes soudés c'est pas une question d'argent après quoi pourtant moi je ne suis pas là mais ce sont nos petits frères ce sont nos petits soeurs ce sont nos neveux ce sont nos nièces ils sont revenus mercredi fatigués à 2h du matin mais parce qu'ils sont jeunes alors si vous n'êtes pas soudés en famille vous allez tout attendre des autres mais les autres aussi sont sollicités vous ne pouvez pas seulement prendre une cagnotte et mettre tout sur le dos des autres et puis les amis comme c'est dit dans la bible aide-toi et le ciel t'aidera je vous dis bonsoir mesdames et messieurs pardon oh je vais prendre deux minutes excusez-moi je vais prendre deux minutes j'irai manger après je vais prendre deux minutes mesdames et messieurs excusez-moi je vais prendre deux minutes je vais prendre deux minutes mesdames le village est même d'accord excusez-moi excusez-moi mesdames et messieurs je vais prendre deux minutes on va écouter les chansons 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 et les chansons on va écouter les chansons Sous-titrage ST' 501 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 Merci